Salut à toi futur trader et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du mentorship 2022 de la formation ICT, du concept plutôt ICT. Et dans cette vidéo, on va voir tout ce qui est buy site liquidity, sell site liquidity. Il faut savoir que ce concept là est assez puissant parce que c'est tout simplement une structure au marché qui va être définie par des mouvements clés et des mouvements assez importants. Et on va essayer de voir comment le prix pourrait réagir sur les zones de buy site liquidity et sell site liquidity. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like et un petit commentaire. Et si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi pour plus de contenu. On commence directement sur le GPB, JPY. Et il faut savoir un truc, c'est que si vous souhaitez utiliser le buy site liquidity et le sell site liquidity, il faut essayer de le faire sur les time frames référents avant de les faire sur des time frames de session comme le 15 minutes ou le 30 minutes. Un time frame de référence, c'est tout simplement un daily, 4 heures, 1 heure, pour essayer de voir le contexte global du marché, comment le marché pourrait se comporter. Et bien sûr, les règles à savoir avant de placer des buy site liquidity et des sell site liquidity, on va les voir rapidement ensemble sur le graphique GPB, JPY en daily pour commencer. Donc on prend un exemple ici, par exemple sur le graphique, on a ce qu'on appelle ici un sell site, un buy site liquidity, pardon, et pas un sell site liquidity. Donc ici, ça veut dire qu'on est obligé d'aller déclencher plutôt des ordres buy au marché avant de se renverser. Donc le marché n'est toujours pas venu chercher ce niveau-là. On peut se dire que là, c'est tout simplement du buy site liquidity. OK, on va écrire BSL pour faire quelque chose de très concret. Ici, par exemple, on avait ce qu'on appelle aussi un buy sell, un buy site liquidity aussi. OK, donc on peut le marquer rapidement. Hop, buy sale liquidity, buy site liquidity. Ici, on ne peut pas se dire qu'il y avait par exemple un sell site liquidity. Ce n'est pas possible. Alors pourquoi ? C'est tout simplement parce que ce n'est pas un point bas qui a fait un nouveau point haut. Ça, c'est une règle assez importante. Si vous regardez par exemple ici, le buy sell liquidity, il a bien fait ce qu'on appelle un nouveau point bas. OK, ici, pareil, il a fait ce qu'on appelle un nouveau point bas. Donc là, c'est du concret. Il y a du momentum, il y a du volume, il y a des transactions qui ont été effectuées. Donc ici, il y a du monde qui protège le prix. Et c'est ça qu'on appelle un buy sell liquidity pour le moment sur des tops. OK ? Alors ici, pareil, on peut arriver par exemple sur ce niveau-là. On voit qu'il y avait un buy sell liquidity ici qui a bien été exécuté. Puis derrière, on fait un premier, ce qu'on appelle un premier top. Puis on vient clean le niveau. C'est-à-dire qu'on prend tout ce qui est buy sell liquidity. Et là, le marché se renverse d'une façon très claire et très précise. Il faut savoir que le marché a déjà fait un premier mouvement plutôt baissier. Ici, on a fait ce qu'on appelle une compression. Donc on a créé des zones de plus haut assez intéressantes à surveiller. Et bien sûr, le buy sell liquidity qui a fait que le marché a pu se renverser. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant si vous l'utilisez de la bonne façon. C'est-à-dire que si vous utilisez le buy sell liquidity, le buy sell liquidity, le sell sell liquidity, mais plutôt sur des time frames daily, 4h, 1h, vous allez avoir des très bons mouvements au marché qui pourront s'exécuter. Parce que si on ne se concentre que sur des time frames 15 minutes, 30 minutes, ça ne marchera pas. Après, bien sûr, 3 minutes, 5 minutes, 1 minute, c'est vraiment du bruit de marché. Et normalement, on passe sur des time frames 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. C'est vraiment pour prendre position, pour aller chercher les zones qu'on a tracées plutôt en daily, 4h, 1h. Donc lui, il a déjà été travaillé. Donc quand on s'est travaillé, on va le mettre par exemple en rouge pour dire, bon, ça a déjà été travaillé. Il y a eu déjà des mouvements plutôt agressifs là-dessus. Maintenant, si on regarde le mouvement de plus près, donc on va regarder par exemple après cette prise de liquidité, qu'est-ce qui s'est passé. Donc on voit que le marché, en fait, il a délivré de ce qu'on appelle un displacement. Un displacement, qu'est-ce que c'est ? C'est une hausse de volatilité, qu'on commence à voir des bougies, par exemple, partir de cette façon, ou de cette façon, ou de cette façon, ou même de cette façon, et de cette façon. Donc là aussi, on a un displacement, là aussi, etc. Alors, le displacement, en fait, on l'utilise généralement quand on est avec le contexte global qu'on a défini au préavent. Donc là, le contexte sur le GPB-JPY, il était baissier au moment où on a changé de structure. Et comment on change de structure ? Donc c'est tout simplement un bearish market structure qui se met en place, c'est juste là. Donc qu'est-ce que c'est un bearish market structure ? C'est tout simplement quand on change de structure. Alors il y en a qui vont l'appeler Shosh, ok ? En abrégé, c'est le changement de structure. Donc ça veut dire que le marché, en fait, quand il fait un BES, c'est plutôt dans le sens du marché, ok ? Donc un break of structure, c'est-à-dire que la structure est plutôt réussière. Maintenant, si le marché, il fait d'un coup, il fait un truc comme ça, donc il casse son dernier plus bas, on appelle ça un bearish market structure qui s'est mis en place, ou sinon ce qu'on appelle aussi un Shosh. Maintenant que vous avez compris ce concept-là, donc on peut continuer notre vidéo. Donc il n'y a pas de prise de liquidité quand on fait, par exemple, de BES, ou quand on fait de changement de structure, ou un bearish market structure. C'est vraiment une indication pour structurer votre marché, et dans le sens où ici, on a fait ce qu'on appelle un bearish market structure, ok ? Et ici, on peut même le mettre en rouge pour dire que, voilà, on a bien cassé le plus bas, qu'on est vraiment sur un contexte plutôt baissier. On voit ici avec ce qu'on appelle le displacement qui s'est mis en place là, ici et ici. Et donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas se dire, par exemple, qu'il y a une prise de liquidité qui va se faire ici, blablabla, parce que la prise de liquidité, si elle doit se faire, c'est vraiment à ce niveau-là. C'est là qu'il y a les 148, 690, qui vont plutôt être intéressantes. Et à ce moment-là, je peux faire ce qu'on appelle un sell side liquidity. Donc c'est vraiment le contraire de buy side liquidity, ok ? Donc sell side liquidity, voilà, je peux le mettre en place de cette façon, et continuer à regarder mon graphique, et c'est de vérifier le contexte global. Donc je sais qu'en daily, il y a moyen qu'on aille jusque là. Après, fondamentalement maintenant, parce que ça c'est super important de se dire, il y a peut-être une raison fondamentale d'aller chercher ce niveau, ok ? En attendant, bien sûr, des indications contraires fondamentalement, parce que n'oubliez pas, c'est les datas qui font les prix. Ce n'est pas le temps qui fait le prix. J'ai entendu énormément de bêtises là-dessus, comme quoi le temps fait le prix. Pas du tout. C'est les datas qui font qu'ils injectent du volume par rapport à une data, qui fait tout simplement le prix. Le temps, c'est juste une représentation pour dire, tel était le prix, il a mis tant de temps pour aller de là à là. Mais c'est les datas qui font les prix et pas le temps. Ça, c'est la plus grosse connerie que j'ai entendue de ma vie. Donc j'insiste là-dessus, c'est les datas, c'est les mouvements macroéconomiques. Demain, si l'action de Peugeot prend de la valeur, ce n'est pas parce qu'il y a une prise de liquidité, ou pas parce qu'on a passé énormément de temps dans un range. C'est parce qu'il y a une data positive qui a fait que les actionnaires, les mecs qui veulent spéculer là-dessus à l'achat, ont acheté et ont fait que l'action prend de la valeur. Et pareil, pour la perte de la valeur, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle, etc. Donc ne vous faites pas avoir par tous ces glands qui vous racontent tout et n'importe quoi, car les datas restent vraiment le moteur du mouvement des marchés financiers. Donc ici maintenant, on a le bearish market structure. Donc on a ce qu'on appelle ici, qui pourrait se mettre en place maintenant, avec ce nouveau plus haut de plus en plus bas par rapport à celui-là. Ici, on peut se dire qu'on a ce qu'on appelle un buy-side liquidity. Donc hop, donc buy-side liquidity. Par contre, là, ce n'est pas en rouge, c'est plutôt en bleu, comme la couleur de base, pour dire qu'ici, c'est un niveau qu'on pourrait venir chercher et que fondamentalement, si on vient chercher ce niveau, c'est top. C'est-à-dire qu'on vient casser ce high, chercher le buy-side liquidity, mécher dessus et revenir ici. Et comme je disais tout à l'heure, donc fondamentalement, pourquoi on pourrait revenir ici sur les GPPJPY ? Il faut savoir que là, actuellement, le Yen est revenu en force dans un sens. Pourquoi ? Alors, on va rapidement regarder, pour l'exemple, on va regarder le Yen. Alors, c'est le 6J. Le Yen, pourquoi il pourrait revenir en force ? Dans le sens, pourquoi le Yen reprend de la valeur ? C'est tout simplement lié au dollar. Si on regarde le dollar, rapidement maintenant, ok ? Le dollar est en baisse, donc c'est normal que le Yen prenne de la valeur. Si le dollar est en baisse, ça veut dire tout simplement qu'il y a une crainte de baisse des taux d'intérêt par ce qu'on appelle la Fed et la Banque Centrale Américaine. Donc, attention, ça ne baisse pas pour aller chercher de la liquidité. Ça baisse parce qu'il y a une donnée fondamentale et macroéconomique importante, des analyses, des prévisions, etc., qui font que peut-être on n'aura plus le cycle de hausse des taux qu'on a vus tout le long de l'année 2021, etc., et 2022. Mais peut-être qu'on va se diriger sur des marchés baissiers. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi autre chose qui peut le justifier. C'est tout simplement que l'inflation est en baisse aux États-Unis si vous avez suivi la dernière data qui est sortie. Donc voilà, ne vous faites pas avoir, c'est super important. Donc, le Yen prend de la valeur. Si le Yen prend de la valeur, normalement, le livre sterling face au Yen japonais, qui est tout simplement une paire croisée de USD-JPY et GPB-USD, ça aussi, attention à ce que vous entendez sur les réseaux, GPB-JPY comme Euro-JPY, c'est tout simplement une paire croisée des paires majeures. D'accord ? Vous avez une paire majeure. Ici, vous avez par exemple GPB-USD et USD-JPY qui forment tout simplement ce qu'on appelle le GPB-JPY ou Yen japonais. Livre sterling, Yen japonais, vous l'appelez comme vous voulez. Donc ça, c'est des concepts très, très importants à comprendre et c'est des bases de la finance et des devises, etc., etc. Donc voilà. Donc fondamentalement, on peut aller chercher parce que le Yen est en reprise. Donc si on vend du dollar, généralement, on ira vers des valeurs refuge qu'on appelle le Yen japonais. Bien sûr, il y a des explications de pourquoi, comment le Yen japonais est une valeur refuge. Je l'explique dans l'analyse fondamentale appliquée au trading. Donc c'est un PDF qui fait partie de la formation Libre & Trader, etc. Donc on peut venir chercher, liquider ce niveau en attendant, bien sûr, une bonne nouvelle. Maintenant, si on liquide ce niveau, d'accord ? C'est qu'on a peut-être un autre niveau qu'on pourra acheter en dessous et ça, on verra dans d'autres vidéos. Ça veut dire qu'on ne vient pas tout simplement acheter ou vendre des buy-sell liquidity ou de sell-side liquidity, du buy-sell liquidity, sell-side liquidity, pour rien. Ok ? Par exemple, ici, on avait ce qu'on appelle... Alors, ici, on avait ce qu'on appelle... Regardez, ce n'était pas comblé à 100%, ok ? De l'inbalance, ok ? Donc ils ont donné un nouveau nom, c'est le veiller gap value, je ne sais pas quoi. Bon, ça ne sert à rien de se compliquer la vie. C'était de l'inbalance, c'était un trou de cotation qui était juste là. Et donc, on l'a travaillé juste là, mais on en avait encore un tout petit peu, ok ? Et là, on pouvait venir le chercher. Ok ? Donc ça, c'est par exemple un exemple de prise de position sur un buy-sell liquidity. On pouvait prendre par rapport à l'inbalance qui était juste là. Après, on peut avoir ce qu'on appelle de la supply. De la supply, ok ? Ça va se trouver toujours, toujours sur des bougies à fort momentum. Donc ici, on a une bougie à fort momentum. Ici, pas trop. Ici, on a une bougie de roger. Donc, on a 2 sur 3 à fort momentum. On a une autre qui valide ici. Donc là, on peut dire que tout ça, c'était tout simplement ce qu'on appelle de la supply. D'accord ? Sauf qu'il y avait ce qu'on appelle de l'inbalance juste en dessous. Donc, le marché est venu chercher et combler les zones d'inbalance. Alors, pas jusqu'au bout, finalement. Regardez. Hop ! Donc, on a fait vraiment que ça. Et donc, ça veut dire qu'on pourrait peut-être revenir, ok ? Parce qu'on a toujours notre ici buy-sell liquidity qui s'est remis en place, mais qui a déjà été travaillé. Donc là, ça serait dangereux si le marché revient ici. C'est vraiment pour aller chercher ce buy-sell liquidity. Et à ce moment-là, je vais ignorer le signal qui pourrait se reproduire ici. Ok ? Donc, le concept de liquidité, c'est très compliqué. Il ne faut pas prendre à la légère. Ça se fait vraiment sur plusieurs UT et multi-time-prem. Donc, n'hésitez pas à le faire bien comme il faut. Donc, c'est pour ça que je prends une analyse de A à Z en sachant que je n'ai pas du tout préparé le GPB-GPGREC avant de commencer ma vidéo. Et je ne fais pas du tout de replay car ce n'est pas intéressant. Je préfère analyser les marchés en temps réel. Ok ? Maintenant qu'on sait qu'on a du buy-sell liquidity plutôt baissier et un sell-side liquidity plutôt acheteur mais vraiment très, très loin du prix sur des structures plutôt fondamentales. Donc, on ne peut pas se dire qu'ici, on a un buy-sell liquidity un sell-side liquidity. Alors, pourquoi ? Je vais vous l'expliquer. Alors, énormément de personnes vous diront oui. Ok ? Parce qu'ils n'ont aucune notion fondamentale en trading. C'est tout simplement ici. On a ce qu'on appelle une bougie relée. On a ce qu'on appelle aussi une bougie de confirmation qui fait que le marché pourrait peut-être repartir à l'achat. Fondamentalement, le Yen japonais est acheté en masse. Donc, le GPB, normalement, devrait tout simplement ranger et ne pas avoir une direction. Donc, il pourrait faire un truc comme ça. Le GPB, GPY. Donc, il pourrait faire un truc comme ça. Ok ? Baisser de cette façon. Sans problème. Mais, c'est très compliqué à prévoir. Surtout, ce qu'on sait des paires croisées parce qu'on a le GPB USD qui est plutôt acheteur. Donc là, il faudrait faire ce qu'on appelle un spread. Ok ? Ça, c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire aller voir, par exemple, ce qui se passe sur le GPB USD. Ok ? Vraiment, j'essaie de rentrer dans certains détails vraiment pour vous aider au maximum, pour vous montrer la complicité des choses. Par exemple, je ne vais pas vous dire que c'est trop facile. Il faut juste acheter un Buy Sale Liquidity ou vendre un Buy Sale Liquidity. Ce serait trop simple. Donc, il faudrait attendre ce qu'on appelle un retracement sur le GPB USD. C'est-à-dire que si le GPB USD, ici, vient chercher sa zone de Buy Sale Liquidity. Ok ? Donc, ici, on peut écrire Buy Sale Liquidity. Ok ? Qui est en bleu, qui n'a toujours pas été travaillé. Donc, on va essayer de la marquer bien comme il faut. Donc, si le marché vient faire un truc comme ça. Ok ? Généralement, il va être ce qu'on appelle un... Il va être déséquilibré. Ok ? Si le marché est déséquilibré, donc, il pourrait retracer. Si le marché retrace, en sachant que c'est le GPB USD, c'est une paire majeure, tout simplement, eh bien, le Yen japonais pourrait retracer aussi. Et donc, le GPB JPY pourrait aussi, ce qu'on appelle, créer un... un Sales High Liquidity et on pourrait repartir comme ça. Mais les probabilités pour que ça arrive, elles sont très, 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 très faibles. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas spéculer sur des zones où on ne sait pas comment ça pourrait se passer sur la devise majeure, etc., etc. Donc, il faudrait rester concentré et se dire que là, en fait, ce que je pourrais avoir sur le moment, c'est clean ce Buy Sales Liquidity. Au pire, si le marché ne revient pas sur ce Buy Sales Liquidity, il y en a un autre juste là, en sachant qu'on aura aussi des Buy Sales Liquidity, Sales High Liquidity sur des UT inférieurs. Ok ? Donc, ici, on en a un autre ici parce que le marché a déjà fait un mouvement. Donc, celui-là, pour qu'il se confirme, il faut que le marché fasse un mouvement baissier, bien sûr. C'est-à-dire que, pour le moment, il n'existe pas. Ok ? Donc, voilà. Pour le moment, on va voir ce qui se passe sur l'UT 4 heures. Donc, il y a un problème avec l'affichage. Je vais régler ça. C'est réglé. Donc, on va aller en 4 heures rapidement. Ok. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a ? Alors, si on devait, par exemple, rapidement détecter si on a des buy-side liquidity, sell-side liquidity avant de passer sur les versions intraday. Donc, ici, rapidement, je vois une chose déjà. Je vois un momentum baissier. Ok ? Puis, un momentum haussier. Alors, sauf que là, on a un momentum haussier assez sympa avec de l'inbalance derrière. Mais vous voyez que là, par exemple, ça n'a pas du tout marché malgré qu'on a fait des cas sur structure en H1. Donc, si on passe en H1, on a bien un nouveau plus bas de plus en plus bas. Ok ? C'est-à-dire qu'on a un mouvement comme ça puis un petit pullback puis une impulsion baissière. Donc là, on voit que ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que l'orientation est plutôt baissière. Ok ? Le contexte global est plutôt baissier. Même si moi, j'ai voulu chercher des achats quelque part, je n'ai pas réussi à les avoir. Par contre, les selles, j'ai réussi à les choper. Mais contrairement à ce qu'on pourrait voir rapidement, c'est que là, tout de suite, on a ce qu'on appelle une tendance plutôt bearish et est ce qu'on appelle un prix qui est en train de consolider, qui s'est soufflé par rapport à cette structure baissière qui a cassé le dernier plus bas qui est tout simplement un BOSS. Ok ? Ça, c'est un BOS, tout simplement. Donc, on peut le marquer rapidement. Donc, dans le texte, ce qu'on appelle un BOS. Ok ? Donc, un BOSS, c'est un break of structure. C'est-à-dire qu'on a cassé, encore une fois, la structure baissière et on continue à faire ce qu'on appelle des mouvements baissiers. Maintenant, est-ce qu'on peut venir chercher ce buy side liquidity ? Normalement, dans la logique, si le marché ne casse pas son dernier plus bas, ce serait une opportunité vraiment géniale parce qu'on a ici ce qu'on appelle un EQH, un Equal High. Ok ? Ça, c'est le concept que tout le monde connaît. Et donc, ça, pareil, on va le mettre en rouge pour dire que voilà, on a déjà nos deux top. Maintenant, le marché pourrait faire un mouvement comme ça et repartir à la baisse. Bien sûr, il faudra des raisons fondamentales, des doutes sur les taux d'intérêt américains pour bien sûr spéculer sur le Yen qui reperdra de la valeur avant de continuer dans sa direction. Donc maintenant, on va aller sur le H1 et continuer à guetter s'il y avait des choses intéressantes qu'on pouvait mettre en place. À partir du moment où on a notre structure baissière ici, tout ce que vous pouvez mettre dans le graphique, ça sera du bullshit dans le sens que si vous mettez par exemple ici, ah ouais, c'est cool ici, on a un boss, ok, c'est bien, vous avez vu un boss, c'est cool, ou on a un choche, ou on a ce que vous voulez, ça ne servit à rien dans le sens que votre structure est baissière et votre QH là et votre buy-side liquidity est juste là et vous n'avez pas de sell-side liquidity parce que le marché n'a pas créé un nouveau plus haut, on n'a pas cassé son dernier buy-side liquidity, ok, donc le marché, alors pour que le marché range, il faudrait que lui par exemple casse, ok, c'est-à-dire que ce momentum là ici casse ce dernier plus haut, ok, juste là, puis derrière, là on pourrait se dire, ok, ici on a ce qu'on appelle un sell-side liquidity qui s'est installé, tout simplement, ok, on a un mouvement haussier qui a fait que le prix a été protégé, donc ici on pourrait avoir ce qu'on appelle un AQL et le marché pourrait revenir encore une fois, travailler ce niveau et rentrer dans un contexte de range, ok, c'est-à-dire que le marché pourra faire du ping-pong et là vous pouvez tout simplement trader les hauts et les bas avec des concepts très simples comme le buy-side liquidity, sell-side liquidity à l'intérieur des AQL qui se mettent en place et là vous aurez bien sûr des bonnes entrées et vous aurez une longueur d'avance par rapport à des personnes qui ne connaissent pas ce concept là. Ok, on continue parce que la vidéo commence à être trop longue et je n'ai pas envie que ce soit trop long pour vous, sinon vous allez vous ennuyer. Maintenant, si j'active rapidement, je vais activer le ICT machin là, donc si j'active activement et regardez ce qu'on a maintenant, ok, on a ce que personne ne veut vous montrer, ok, c'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose de exceptionnel, c'est un momentum baissier, tout dégueulasse en 15 minutes avec une session asiatique qui se fait démonter, que personne ne peut acheter et avec des signaux pas clairs du tout qu'on ne pourra pas acheter aussi. Ok, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vu qu'on a défini le contexte en daily 4h, 1h, à partir de 15 minutes, vous pouvez mettre votre box asiatique, vos sessions, vos daily high, daily low, il n'y a rien à faire sur le prix et à ce moment-là, il faudra être patient parce que ces niveaux-là ici de liquidité, par exemple, de la box asiatique, le daily low, le daily high, le daily low du coup, vu qu'on est samedi, il ne s'est pas mis à jour mais il est là, le daily low, le daily high, normalement, il est juste là aussi, ok, juste là. À partir de ce moment-là, hop, on va voir ça rapidement, donc on va essayer de les tracer manuellement parce que l'indicateur n'est pas à jour dans le sens que les marchés sont fermés. Ok, là, on a un daily low, daily high, donc là, ici, on peut avoir ce qu'on appelle, donc on ne peut pas avoir ce qu'on appelle un sell side liquidité ici parce que comme je l'expliquais précédemment, ce mouvement, en fait, n'a pas cassé le dernier plus bas, ok, et le buy side liquidité, il est encore là et notre EQH est toujours là. Donc maintenant, si je veux vendre le prix, ok, ça voudrait dire que le marché, il faudrait qu'il vienne et qu'il casse un momentum puissant à partir de ce mouvement-là. Maintenant, est-ce qu'on a un momentum puissant ? Ok, on va regarder. Donc, un momentum puissant, ce qu'on appelle, rapidement, pour vous expliquer ça, donc comme je l'ai dit à l'heure, c'est le displacement, ok, le displacement, pour que ce soit validé, il faut du momentum, ok, il faut du momentum, comme ça, comme ça, etc. Et là, on ne l'a pas, ok, on l'a ici, rapidement, ok, on l'a ici, mais on l'a eu à 7h du matin, donc en fin de session asiatique, et notre box de session asiatique, elle était juste là. Donc là, on n'en a pas un, donc ce n'est pas intéressant, ok, dans le sens que, là, on va trader vraiment ce qu'on appelle le milieu d'un mouvement. Pourquoi ? Parce que, si on prend rapidement notre retracement de Subonacci, et on va voir que si le marché, par exemple, retrace clairement, ok, si le marché retrace clairement, ces zones-là, ça sera une zone pas du tout intéressante. Pourquoi ? Parce que je ne serai pas en zone premium, et les zones premium, et les discounts qu'on verra un peu plus tard, sont très importantes. Donc ici, pour vendre, c'est vraiment dans ces zones-là. Par contre, comme je l'ai dit, pour le moment, avec le concept de Buy Sell Liquidity, Sell Sell Liquidity, ici, il n'y a rien, ok ? Il y a ce qu'on appelle les Inbalance, etc. Mais pour le moment, ce n'est pas intéressant, dans le sens que ce n'est pas intéressant, parce que ça voudrait dire, qu'il faudrait qu'on prenne mon compte, que ça, c'est un BOS, ok ? Et ça n'en est pas, ok ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une cassure d'une structure haussière, parce qu'on est toujours dans la même structure, on est toujours, en fait, on est tout simplement dans ce qu'on appelle une consolidation, un essoufflement, vous l'appelez comme vous voulez, ok ? Il y en a une, elle l'a appelée autrement, alors je ne sais plus comment dire ça, bref. Donc là, ça serait vraiment perdre son temps et dessiner tout et n'importe quoi, parce qu'on ne travaille plus les structures de base et structures majeures, mais on travaillerait plutôt ce qu'on appelle des structures de consolidation, on essaiera de former des structures dans des consolidations, et ça, ça ne marche pas, c'est vraiment compliqué. Donc là, même le Fibo, il ne sert à rien, donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est attendre tout simplement que le prix casse le buy sell liquidity ou sinon le prix casse par le bas pour créer ce qu'on appelle des nouveaux buy sell liquidity, sell sell liquidity, etc, etc, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le concept de buy sell liquidity, sell sell liquidity, n'oubliez pas que ces mouvements-là se déplacent généralement de liquidité à liquidité, mais dans un contexte global, par exemple, ici, on peut avoir un, ici, on peut avoir un, et si on a ce qu'on appelle des changements de structure, et qu'on a, par exemple, ce qu'on appelle des nouveaux points bas qui forment, qui cassent des nouveaux points hauts, par exemple, ici, on a ce qu'on appelle un bullish market structure qui s'est mis en place, et donc là, on a ce qu'on appelle un sell side liquidity que le marché pourrait venir chercher avant de repartir, etc, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, si elle vous a plu, c'est cool, si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la mettre sur le commentaire et on se retrouve la prochaine vidéo.